Et bien salut à tous c'est Mister Sponge et aujourd'hui on se retrouve donc pour une nouvelle série sur un nouveau jeu Dishonored 2 et je vous entends arriver mais alors de très loin Ah mais qu'est-ce que c'est que ce bordel, tu sors pas de vidéo pendant 3 mois, 4 mois et là tu reviens comme une fleur avec une nouvelle série, un nouveau jeu Qu'est-ce qui s'est passé, les anciennes séries qu'est-ce qu'elles deviennent Je vous arrête, tout simplement une vidéo que je vais tourner et monter dans les semaines qui viennent Enfin j'espère que je me trouverai le temps, va bientôt paraître Une vidéo qui va un peu résumer le pourquoi du comment de mon absence J'espère qu'elle paraîtra très bientôt, j'essaye de la finir au plus vite Afin que vous soyez vraiment informé de ce qui s'est passé parce qu'il s'est passé pas mal de choses dans ma vie Donc la vidéo sera, je sais pas à peu près la durée, on verra Mais aujourd'hui donc on se retrouve sur une nouvelle série Dishonored 2 Donc de la suite du premier Dishonored, un jeu un peu d'infiltration dans lequel on incarnait Corvo Un assassin, on va le qualifier ainsi, un assassin avec des pouvoirs un peu spéciaux En quête de vengeance, puisqu'on a tué son impératrice Et donc, c'était un jeu que j'avais beaucoup aimé Dishonored 2 est sorti maintenant il y a 2 jours Donc on est le 13 novembre, il est sorti le 11 Et c'était un jeu que j'attendais un peu Il a été pour l'instant un peu critiqué du fait de la qualité de ses graphismes Et de sa très mauvaise optimisation J'ai fait un petit test de mon côté pour m'assurer que tout se passerait bien Sur les premières minutes de jeu en tout cas J'ai très très vite zappé les séquences d'intro pour vraiment pas me spoil Ça a l'air à peu près stable Donc je me suis dit, ça serait sympa de partager ça avec vous Pour autant, comme je l'ai dit auparavant Les anciennes séries, notamment Sherlock Holmes, Stoneheart Et d'autres, toutes les séries en cours en définitive Ne sont pas stoppées pour le moment Elles arriveront et elles reviendront très bientôt Donc soyez patient, suivez l'actualité de la chaîne N'oubliez pas d'activer les notifications Et puis moi ce que je vous propose, c'est que tout simplement On se lance ensemble dans cette nouvelle saga Je suis très très heureux de vous retrouver C'est parti Et voilà, je suis sûr que cette intro absolument magnifique vous avez manqué Et donc on se retrouve sur l'écran d'accueil Je vois qu'on a une initiation Alors quand vous démarrez une nouvelle campagne On va directement en lancer une On vous propose l'initiation ou non Nous on est des lâches mais pas trop non plus On va partir en normal pour qu'on puisse un minimum suivre l'histoire Sans non plus trop se faire arracher la gueule Pour un minimum de commandes taris On va zapper l'initiation Puisque je pense que ça doit être à peu près les mêmes mécanismes que le 1 Et puis ça doit pas être super fun à voir Donc on va directement se lancer dans l'histoire Aujourd'hui marque l'anniversaire de la mort de l'impératrice A signé il y a 15 ans Ok Alors je vais laisser du coup maintenant les vidéos Il y en a pas mal de ce que j'en sais Parce que j'en ai zappé un peu Donc je vais vous laisser un peu regarder tout ça Et puis on se retrouve tout de suite après Pourquoi faut-il célébrer l'anniversaire de son assassinat ? Il y a 15 ans Au cours d'une épidémie qui a presque détruit Dunwall Un tueur à gâche s'est introduit dans le palais où je suis née Et a poignardé ma mère en plein cœur Ensuite Les commanditaires de cet assassinat ont voulu se servir de moi pour prendre le pouvoir Ils étaient à deux doigts de réussir Mais mon père, Corvo Atano, les a éliminés et a déjoué leurs conspirations Après toutes ces années Ma mère serait-elle fière de l'impératrice que je suis ? Aujourd'hui nous sommes face à une nouvelle crise Un monstre que les journaux appellent le tueur de la couronne S'en prend à mes ennemis et fait porter les soupçons sur mon père et moi J'hésite entreprendre le premier navire en partance pour le bout du monde Ou faire exécuter tous ceux qui m'entourent Attention, Majesté Vivement que toutes ces cérémonies soient terminées Votre chevalière, là, vous êtes prête Merci, Alexis Ouvrez les portes Salut à tous, Sa Majesté impériale, Emily Caldwin Loyaux sujet Nous traversons une période difficile, mais aujourd'hui nous honorons ma mère Feu Jessamine Caldwin Que sa mémoire demeure à travers les siècles Emily Tu as l'air fatiguée, père Chaque année, j'espère que l'anniversaire de la mort de Jessamine sera moins dur, mais ce n'est jamais le cas J'aimerais que mère soit encore l'impératrice Je ne suis pas sûre d'être faite pour ça Tu as encore à apprendre Ne t'occupe pas des agitateurs Et on finira par avoir ce tueur de la couronne Tout le monde croit que c'est toi Que ces assassinats sont un effort maladroit pour tenter de me protéger Non, quelqu'un essaie de salir notre réputation en éliminant nos ennemis J'aimerais tellement m'enfuir loin de tout ça Tu le fais parfois Tu crois que je ne suis pas au courant de tes escapades nocturnes sur les toits ? Courage, la cérémonie sera bientôt finie Protecteur royal et père J'aurais dû interdire ce genre de cumul des mandats il y a bien longtemps Alors c'est vrai que sans le masque, par contre Corvo a l'air complètement moins badass Votre majesté, avant de commencer les observances du jour Nous accueillons un visiteur imprévu Le duc de Serkonos Ramzi dit que le duc a apporté quelques cadeaux Tiens, tiens, intéressant Monseigneur Lucas Abel, duc de Serkonos Et ça me fait pas compte Les soldats mécaniques, incroyable Ouais c'est super louche Votre majesté impériale Et protecteur royal Corvo à Tannot Mon cher compatriote Serkonos vous présente ses condoléances en ce jour tout lourd Et ses quelques présents pour vous rappeler notre nation L'étoile qui s'élève à l'horizon méridional Merci Monseigneur Ne me remerciez pas car le meilleur est encore à venir La famille Voici la soeur disparue de Jessamine Kaldwin Votre impératrice légitime Delilah Kaldwin Impossible Ma mère avait une soeur ? Oh putain ça pue tellement du cul C'est un mec ou c'est une nana ça ? Mon père est feu l'empereur Youhorn Jacob Kaldwin Jessamine était ma soeur cadette Lorsqu'elle nous a quittés Je n'étais pas prête à te révéler mon existence Et j'ai été forcée de quitter Dunwall Et putain ça pue tellement du cul Cache l'intrigue Elle nous balance dans la gueule le truc Ok comment ils ont rushé l'intrigue Je suis sûr qu'Ellen va nous balancer un truc dans la gueule Comment ils ont rushé l'intrigue quoi On se fait cache carotte le pouvoir Ok c'est la rébellion Oh putain Oh shit Oh putain il se passe beaucoup de trucs là quand même En même pas 5 minutes de jeu Oh putain il se passe plein de trucs Ok Wow alors d'accord Ok bon on résume rapidement On a commencé le jeu depuis 5 minutes A tout casser En tout cas c'est ce qui est au compteur Et on a déjà l'intégralité de notre cours Qui vient de se faire massacrer On se fait carotte le pouvoir Par une nana qui est soi disant Le soeur de notre mère Enfin là je parle au nom d'Emile Caldwin Et elle semble un peu aussi Beaucoup versée dans les pouvoirs un peu magiques Qu'a aussi Corvo Puisqu'elle nous a littéralement stoppé dans l'action Alors qu'on lui avait planté notre épée dans le coeur Tout va bien Et surtout qu'il y a des sortes de soldats mécaniques là Qui sont super chelous Jouer le rôle d'Emile Caldwin Souveraine de l'Empire des îles Qui a appris la furtivité Et le maniement de l'épée Pardon Ou Corvo Alors du coup ça c'est une nouveauté Effectivement c'est qu'on peut jouer l'un ou l'autre Et j'ai bien envie d'essayer Corvo que j'avais beaucoup aimé sur le premier opus Je suis désolé C'est pas pour être Matisse ni rien Mais je pense que j'ai préféré jouer Corvo à Atano Que je trouve quand même un peu plus métal Et on va se faire un plaisir de les éliminer Alors je sais pas comment ça va se passer ni rien Parce que le jeu a complètement rush l'intrigue Donc on va voir ce qu'il se passe Ah d'accord ok Ah d'accord Ok elle a carrément transformé notre fille en statue quoi Bonjour madame Ils sont quand même gentils Ils me laissent un procès Au lieu de me tuer tout de suite Comme ma fille Oh merde Ah c'est le moment là Il faut choper l'épée là Ok t'as même pas chopé l'épée mon gars T'es un peu minable On raconte au sein de la garde Qu'il existerait une salle sécurisée Dans les appartements de votre fille Avec assez d'or pour acheter toute une île Et on dit que ceci Est l'une des deux seules clés Alors je crois que c'est un peu récurrent dans tous les jeux vidéo Et c'est complètement con C'est que généralement le seul protagoniste Ah bah ouais t'as fait un gros battre Je ne peux rien faire Il faut que je sorte d'ici Ok fuir Ok bah je vais partir par là C'est que dans chaque jeu vidéo en fait C'est que le seul protagoniste qui peut en fait renverser l'ordre établi Ou alors le contrecarrer le coup d'état par exemple En l'état Ouais c'était le bar qu'il y avait dans le premier épisode je crois Je crois que c'était le bar qui était dans le premier épisode Et bien en fait dans chaque jeu vidéo Le protagoniste qui peut renverser le pouvoir Enfin foutre la merde quoi Il le laisse vivre Et c'est assez Assez marrant Je ne peux pas sortir par là Ouais elle est verrouillée Donc je vais sortir par la fenêtre Par contre j'ai pas d'épée Je peux bouffer Régler l'horloge Impératrice à la lumière de ce nouveau meurtre Il m'est impossible de garder le silence D'accord ça en fait c'est l'intrigue Le background je vous laisse lire Le background du jeu c'est qu'en fait il y a un mec Enfin une entité qui est en train de massacrer tous les ennemis de la reine Et on nous soupçonne nous Puisque on pense que c'est pour se débarrasser des ennemis tout simplement Machine à écrire D'accord Alors il y a un truc qui est assez étrange Je ne sais pas si c'est moi Je ne sais pas vraiment Mais il y a un effet un peu de flou Je ne sais pas si vous le voyez vraiment sur la vidéo Mais quand on a les personnages qui sont un peu loin Les objets un peu lointains Il y a un effet de flou un peu bizarre que je trouve assez laid Notamment sur la séquence d'intro Donc quand les personnes rentrent dans le hall principal Il y a un effet un peu de flou dégueulasse On ne distingue pas trop les contours Bon on ne va pas tout lire Vous mettez pause à chaque fois si vous voulez lire Est-ce que... Oh putain Ok je peux sortir Mais en fait... On commence à se sentir bien à Dunwall La situation dégénère C'est toujours pareil Ouais comme tu dis Corbo Mais ouais en fait le mec il est complètement minable Le type il ne me menotte même pas Alors que je suis censé être le mec le plus dangereux actuellement Pour leur coup d'état Par contre Oh putain ouais Ils ont massacré tout le monde quoi Merde Ah du coup je ne peux plus faire des trucs trop stylés Genre Ah ouais Tu attends 5 secondes ? Je suis en train de voler le palais là Je vais prendre des chaussettes pour la route Oui j'ai perdu du coup tous mes pouvoirs C'est à dire que les trucs super stylés de téléportation etc C'est pas le moment de jouer de l'art Oui effectivement c'est pas le moment de jouer de l'art Bah du coup je ne peux plus le faire Genre me TP Trancher la gorge des gens en mode ninja Je ne peux plus le faire Par contre je peux continuer de carotte l'argent de la nouvelle impératrice Merde Bah du coup ils ont tué tous les gardes quoi Le mec il est blasé Ah ouais il est carrément blasé le type regarde Je ne voulais pas de Attendez je vais juste voir la touche Ok ça c'est pour un inventaire Il n'est pas là Je me mets debout Et je vais bien prendre un screen Il n'était pas beau Hop là screen Coeur sans vie Ah bah merde alors ça va L'impératrice Emily va bien Il y a eu un coup d'état Emily et Elle est prisonnière en quelque sorte Il faut que vous quittiez la tour Essayez par la salle sécurisée d'Emily Il y avait un capitaine sur les quais Qui vous cherchait tout à l'heure Fuyez et sauvez Emily Je suis désolé Capitaine Mayo Adieu C'est con hein C'est vraiment cliché Genre la nana qui meurt Après t'avoir donné l'info Allez voir le capitaine Alex Je crois qu'il y a quelqu'un qui sera amené Demande d'audience Capitaine Mayo Vous ne me cassez pas Mais je vous demande de dire Au protecteur royal Que je dois le rencontrer de toute urgence Je détiens un message Qui doit lui être remis en personne Dites lui que je travaille Avec Anton Sokolov Ah oui il était un premier celui-là Tous les bateaux ont reçu l'ordre de quitter les quais Mais je resterai le plus longtemps possible Dites au seigneur Corvo de me rejoindre là-bas Mon navire se nomme le Dreadful Whale Ok Et du coup là D'accord là il y en a deux Je vais un peu fouiller On n'aura personne On va ouvrir Alors généralement dans ce genre de jeu Par contre Vous allez très vite le voir J'ai tendance à prendre beaucoup mon Des sels de bain ? Pourquoi ? J'ai tendance à prendre beaucoup mon temps en fait Pour vraiment explorer Tout ce qui est possible d'explorer Prendre mon temps Essayer d'être le plus furtif possible Voler tous les sels de bain possible Par contre toi Ils ont complètement rush l'intrigue Alors attendez Ça c'est quoi ? Ça c'est paré Ça c'est donner un coup de couteau Ok Je pense que je peux Je peux jouer avec Oh mais du calme Carvan Sokolov Celui qui assassine mes détracteurs Le fait dans le seul et unique but De me nuire en secret Le tueur de la couronne A un commanditaire Mais qui ? C'est l'anniversaire de la mort de maman demain Un jour marqué par la tristesse bien sûr Mais j'aimerais que tu repenses A tout ce qui s'est passé Ces 15 dernières années Tu m'as protégé Et tu m'as appris à me protéger moi-même Tu m'as aidé à faire ce qui était le mieux Pour les citoyens de l'Empire Nous avons fait assécher le quartier inondé Combattu le crime organisé Et hier Nous avons mis à loi Un superbe navire en l'honneur de maman J'essaie de devenir l'impératrice Quelle aurait voulu que je sois Mer Je n'aurais jamais pu en arriver là sans toi Ok 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 Par contre c'est sympa le petit clin d'oeil De ce call of audiologue C'est l'art des savoirs en fait Qui avait dans le premier Ok donc les éléments sont destructibles On va aller commencer On va aller faire notre premier meurtre Où est-ce qu'il est ? Il est là Il n'y en a pas d'autre Alors je ne sais pas encore Et ce qu'on va faire c'est que Vous allez choisir Hop on va aller le cacher Ce que je vous propose C'est de décider en fait Dans les commentaires Est-ce que je fais le jeu Totalement furtif C'est à dire que je vais essayer De ne pas me faire repérer De ne pas me faire repérer Excusez moi De ne pas me faire repérer Oui De toute façon je ne veux pas me faire repérer Et dans un second temps également De ne tuer personne C'est à dire de le faire full Full assommer les ennemis Ok Enfin on va rester furtif Il n'y a rien ici Putain le mec est génie vachement fort là Il ne va pas prendre son épée non Pour faire une double épée Putain ils ont du fric partout dans ce palais Je prends tout fric Alors on va rester un peu Sur le format 20 minutes Normalement pour les épisodes 20-25 minutes Celui là durera peut-être Un peu plus longtemps Puisque c'est le début Donc on va le faire jusqu'à Jusqu'à je pense 30 minutes Ah bah mince Ouais Alors ils sont cons les gardes Parce que mince Ah bah du coup je les ch... Bon Bah du coup Le létal c'est aussi pas mal Allez Hop dégage Mais ouais du coup dans les jeux vidéo Ça me fait assez rire Les gardes qui ne regardent jamais Dans la bonne direction Comme d'âge je vous laisse lire Je vous laisse mettre sur pause Si jamais Ils ne regardent jamais Dans la bonne direction Le mec qui a regardé le canapé Genre le canapé il est dangereux Je vais voler l'argenterie Oh sympa la carte Donc nous Dunwall On est là Le petit Cercle bleu Erkonos Crystal Allez En couleur Je crois que c'est Grosse ville Ça serait sympa Qu'on puisse Enarguiler C'est mal Je prends l'argent Ça serait sympa Qu'on puisse Qu'on puisse voyager Entre villes J'aimerais bien Découvrir des nouvelles villes Dans la salle du trône Nous aurons tout le temps nécessaire Restez ici Et retenez ceux Qui voudraient passer Je reviendrai Quand j'aurai fouillé Les appartements royaux Si tant est que je ne reste pas Coincé dans cette saloperie De salle sécurisée Nous vous couvrirons Si les hommes du duc S'avisent de revenir C'est excitant Tout change Oui L'ordre naturel des choses Reprend ses droits Vous saviez Que les Ramsey Ont un jour reçu Le roi et la reine De Morley Chez eux Quand j'étais enfant Je jouais avec Les Bunting et les Boyle La crème De la haute société Et bientôt Vous retrouverez Votre rang Capitaine Ok La famille de Ramsey Est tombée en disgrâce Ce qu'il n'a jamais digéré En quoi est-ce La faute des autres Ça me dépasse Il y a un truc par contre Pour qu'il en soit Ramsey est bien trop dangereux Pour qu'on le laisse agir A sa guise Ok là Oups là Oups là Oups là Il y a un truc Qui me chiffonne Alors lui Ils sont vachement proches Un truc qui me chiffonne C'est qu'il a parlé Des hommes du duc Qui sont repartis Ils les ont chassés Je suis pas sûr en fait Que le duc Qui était là avant Je comprends pas trop Encore pour l'instant L'histoire Est-ce que Ok il est complètement aveugle Allez viens là Interface team Ok La violence Mais par contre Merci l'interface team De ne pas se déclencher Quand je veux pas C'est marrant Quand vous les étranglez Les mecs Ils pions Il n'y a plus de tête Abattu pour être resté fidèle A Emilie L'ennemi ne connait Aucune pitié Ah ouais carrément Elle a laissé ça là Du coup ouais Bah je suis pas trop Trop ninja en fait Il faudrait un peu nettoyer Par contre Merde 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 Je l'avais pas vu lui Celui qui a fait ça Va payer Oh putain mais je suis Une brelle La pire des brelles La pire des brelles La pire des brelles Bon Ok d'accord Adieu Ramzi Ok alors Vous vous souvenez Ce que je vous ai dit avant Sur Allez je prends La chevalière Sur le fait Qu'il fallait être furtif Etc Etc Bah en fait On va reconsidérer Peut-être ça Parce que j'ai l'impression Que je suis pas Le type le plus furtif Au monde Par contre Y'a des trucs Qui flottent un peu En l'air là C'est quoi ça Ok c'est des bugs Ok Bah écoutez Ce qu'on va faire C'est qu'on va se laisser Devant la salle Bonjour Alors c'est Je sais pas Par où c'est Par contre Salle sécurisée 33 mètres Là où Y'a plus personne On va se laisser Devant la salle Sécurisée Voilà Ici Et puis moi je vous dis A très très bientôt Pour un nouvel épisode J'espère qu'en tout cas Celui-ci vous aura plu C'est un peu la reprise Donc c'est peut-être un peu De moins bonne qualité Que d'habitude Puisque je dois un peu Reprendre mes habitudes De l'aspect Tout simplement N'hésitez pas Comme d'habitude A me dire Ce qui vous a plu Ce qui ne vous a pas plu Me laisser des commentaires Des conseils Moi je vous dis A très bientôt Pour de nouvelles aventures Salut à tous Sous-titres Sous-titres